Bottas revient sur son départ du Grand Prix du Mexique. Il admet qu'il aurait pu faire un peu mieux. Si je suis très honnête avec moi-même, si je regarde en arrière, c'est facile de dire après coup, mais j'aurais probablement pu faire les choses différemment. Mais à ce moment-là, je pensais être en train de prendre les bonnes décisions. Si je pouvais revivre ce moment, peut-être qu'il y avait un moyen de bloquer Max ou de l'empêcher de passer à l'extérieur. Peut-être qu'il y aurait eu une chance d'aller à l'intérieur, je ne sais pas. C'est une des choses difficiles à dire. Pour l'instant, j'ai fait de mon mieux et c'est tout ce que je peux faire. J'ai évidemment regardé les vidéos et si je me retrouvais dans la même situation, peut-être que je pourrais faire un meilleur travail, peut-être pas. Ouais, en même temps, bon, plus facile à dire après coup, quoi. Andrew Chauvelin, l'ingénieur de piste en chef de Mercedes, confirme que le plan espérait avouler en éclats. C'est une très longue ligne droite. Nous étions inquiets de toutes les choses qui pourraient mal tourner au départ avec l'aspiration. Les pilotes parlent de la façon dont ils peuvent chacun agir en piste lors du départ, mais la réalité est qu'une fois que les lumières s'éteignent, il est très difficile de s'en tenir au plan, car ce n'est jamais tout à fait comme on l'imagine. C'est presque malheureux pour nous que Lewis ait pris un meilleur départ que Valtteri. Aucun des départs n'était réellement mauvais, mais Lewis en a pris un très bon et il s'est retrouvé à côté, donc il n'a pas pu avoir l'aspiration de Valtteri. Évidemment, si vous le regardez avec la vue aérienne, il est très facile de juger ce qu'ils auraient pu faire différemment pour empêcher Max d'avoir cette ouverture à gauche. Mais la réalité est que nous savions que le premier tour serait un des plus délicats et ce n'était pas vraiment la cause des mauvais départs. C'était juste à cause de la manière dont tout s'est déroulé, ils n'ont pas été en mesure de bloquer. Bottas livre ses objectifs pour le Brésil. Si nous avions pu décrocher la pôle au Mexique, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas en faire de même sur cette course, sur les dernières courses même, mais le format du week-end est très différent. Nous devons nous concentrer sur le dimanche. Et oui, parce qu'il y a la course sprint, ne pas oublier ce léger détail. J'espère juste qu'il y aura beaucoup d'action dans le sprint. Vous n'avez jamais de garantie, il y a beaucoup de facteurs. J'espère un week-end passionnant. C'est agréable de se réveiller le vendredi et de savoir que la journée compte. C'est ce que j'aime dans les qualifs sprints. Bref, tout ça pour dire qu'il est un peu... Un peu charfouin, Bottas, il aurait aimé bloquer plus Verstappen. Bon, après, j'ai envie de dire... Honnêtement, vu le rythme de la Red Bull en course, même s'ils l'avaient bloqué au premier relais, Verstappen, ils auraient undercuté avec Red Bull. Et au final, ils auraient passé Mercedes assez facilement. Bon, en tout cas, Ricciardo qui ne se prend pas de pénalité, ça, quand même, j'ai toujours un peu en travers de la gorge. Pauvre Bottas, quand même, il ne méritait pas ça. De se faire envoyer en spin, comme ça, salement. Franchement, il n'y a pas de pénalité derrière. Bon, avec les excuses bidons de Michael Mazzi, je trouve ça un peu abusé, quand même. Ça aurait été Hamilton ou Verstappen qui se serait fait percuter comme ça par Ricciardo. Tout le monde aurait créé au scandale, vraiment. Mais là, vu que c'est Bottas, bon, c'est passé un peu inaperçu, mais pauvre Valtteri, quand même. Du coup, il a vécu une course terrible. En espérant que ça aille mieux pour lui, dimanche, Interlagos. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao.